Le journal sur Radio-Horizon, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres. Fin de la révision des listes électorales dans le Zio, le bilan est dans l'ensemble satisfaisant selon le président de la Célie Zio. Quelle est l'importance du recensement de la vérification de son nom sur le fichier électoral ? Les réponses dans cette édition. Et enfin de journal, nous allons parler des causes des règles douloureuses. Radio-Horizon à Clévié sur 101.1 Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir, voici les détails. La révision des listes électorales dans la zone 1 qui prend en compte la préfecture du Zio a pris fin hier mardi 27 janvier 2015. Selon le président de la commission électorale locale indépendante du Zio, le bilan est dans l'ensemble satisfaisant. La journée d'hier nous a vraiment permis de raqueter. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'électeurs qui n'étaient pas déplacés les jours passés. Donc hier on a vu un peu d'affluence dans une dizaine de CRV. Je me dis qu'on a pu au moins collecter près de 1000 électeurs hier. Je souhaite que la manière paisible dont le recensement s'est passé, que tout le processus se passe de façon paisible aussi, tant dans la pré-campagne, la campagne qu'au cours des élections. Les opinions, il y a toujours de la contradiction et que ça s'exprime dans le respect de l'autre. Je remercie sincèrement Radio-Horizon de nous avoir accompagnés durant tout ce processus. M. Bayetan Yoube, président de la Célysium, quelle est l'importance de se faire recenser ou de vérifier son nom sur le fichier électoral ? M. Yao Daté, premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CUNI. Avant d'aller à une élection, il faut actualiser le fichier. En 2013 déjà, on a fait un recensement général. Et le recensement général électoral permettait d'enrôler tout le monde, tous les citoyens qui ont 18 ans et plus en ce temps-là. Maintenant, de 2013 à 2015, il y a des citoyens qui n'avaient pas 18 ans et qui l'ont aujourd'hui. Ou bien qui l'auront le 23 février prochain. Tout ce monde-là doit être recensé. Il y a des gens qui ne se sont pas fait enrôler en 2013. Ils ont la possibilité de se faire enrôler maintenant. Il y a des gens qui, entre-temps, ont changé de domicile. Ils ont la possibilité d'aller dire que j'ai changé de domicile, donc mettez-moi sur la liste électorale de mon nouveau domicile. Bien de mon nouveau centre de révision et de vote. Il y a des gens qui ont perdu peut-être de l'ancien cas de l'électeur. Donc, la CENI leur donne la possibilité d'aller recevoir un nouveau duplicata. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez un duplicata, vous n'avez plus la possibilité ni le droit d'utiliser l'ancien cas de l'électeur. La personne qui aura 18 ans le 23 février prochain. Pourquoi le 23 février prochain ? Parce que c'est à la fin de la révision de la liste électorale sur le territoire national. Et la loi dit que celui qui aura 18 ans à la fin de la révision de la liste électorale a le droit de se faire enrôler. Donc, malgré que la révision va se clôturer le 26 janvier dans la zone 1, le citoyen qui aura 18 ans le 23 février prochain a le droit de se faire enrôler. Nous venons de suivre M. Yawodate, premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Le groupe Afrique Vision et Max Telecom du Canada organise à partir de demain jeudi 29 janvier 2015 à Tévié, un séminaire de formation en installation d'antennes paraboliques, de caméras de surveillance, câblage d'immeubles, de villas, hôtels et installation de la télévision numérique terrestre pour pouvoir répondre à la conversion de l'analogie au numérique d'ici fin 2015. Atio Beydani du groupe Afrique Vision nous donne des précisions. Travaillons dans la télédistribution, câblage d'immeubles, villas et hôtels. Nous sommes à Tévié pour former les gens, les techniciens des nouvelles technologies qui se profitent à l'horizon 2015 puisque tout le monde est au courant que nos ondes seront numérisées en 2015 et qu'il faut savoir comment les installer, comment installer les antennes, comment les programmer, comment faire les câblages suivant ces noms. Aujourd'hui nous avons l'idée pour couvrir tout le Togo, outiller tous les Togolais. Tévié aussi est une grande ville du pays, donc nous avons visé Tévié, c'est une grande ville du pays, pour permettre à tous nos frères de savoir la programmation de la télévision numérique terrestre qui sera en cours en 2015. C'est une formation qui concerne tout le monde, les demandeurs d'emploi, les professionnels, les techniciens, tous ceux qui veulent avoir des connaissances dans ce domaine. C'est un domaine très simple, même un novice peut rentrer aujourd'hui et devenir professionnel après une semaine. Pour permettre à tous de bénéficier de cette formation, les frais de formation sont revus à la baisse. Dany Atchogwe. C'est un coût très bas par rapport à ce que nous avons dépensé pour apprendre cela. On n'a pas un centre aujourd'hui dans le pays, on n'a pas un centre même en Afrique qui forme en télédistribution. Donc nous voulons outiller au moins les essentiels, les normes internationales de câblage et qui va permettre à nos frères, à nos futurs techniciens de pouvoir câbler des grands immeubles, des hostandines, des buildings facilement, sans difficulté. C'est pour cette raison que nous avons initié cette formation. À Tchogwe, Dany du groupe Afrique Vision. Rappelons que la formation va avoir lieu du 29 janvier au 7 février 2015 au relais de la commune de Tchévier. La mairie de Tchévier a démarré l'identification des organisations de la société civile de notre ville. Hier, mardi 28 janvier 2015, une séance de travail a regroupé les responsables de ces ONG, les journalistes et le conseiller technique national du programme Bonne gouvernance et décentralisation de la GIZ. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets du plan de développement communal de Tchévier. Le lien entre les projets de développement des organisations de la société civile et le plan de développement communal, l'identification des actions de renforcement de capacités des acteurs en vue de la mise en œuvre du PDC lié au programme Bonne gouvernance et décentralisation, PRODEC, et la fiche d'identification des organisations de la société civile, ont été au cœur des échanges. Michel Rundio, sociologue à la mairie de Tchévier. Nous avons initié des rencontres sectorielles avec les différents acteurs de la commune. L'objectif de cette rencontre est de solliciter l'adhésion de ces structures dans la mise en œuvre du PDC. Le processus va être pleinement inclusif. On va intégrer tous les acteurs qui interviennent dans la commune de Tchévier. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité ces représentants de la société civile pour nous proposer des pistes de solutions, la manière dont on va collaborer dans la mise en œuvre du PDC. Donc la rencontre a permis de leur présenter les programmes et projets inscrits dans le PDC. Également, on a présenté la phase 2 de PRODEC à ces représentants de la société civile. Les perspectives d'avenir, c'est que dans la mise en œuvre du PDC, il va falloir qu'on puisse créer un cadre fédérateur, fédérer toutes les énergies autour de la mise en œuvre du PDC. Donc c'est l'objectif qui est visé. On sait que les organisations de la société civile jouent un rôle déterminant dans le développement local. Donc aujourd'hui, on ne peut pas réaliser des projets dans cette commune sans associer ces organisations. Donc leur implication est importante pour nous dans la mise en œuvre du PDC. La voix du Zio. Les femmes, surtout les filles, sont de plus en plus victimes du harcèlement dans nos communautés. Qu'ils soient physiques ou morales, c'est une conduite face à laquelle les femmes sont désarmées. Le harcèlement, qui en est responsable ? Madame Jeannette Tudiguena, responsable régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWI. Je dirais d'abord que la faute est aux hommes du moment où ils ont une suprématie sur la femme. Ils l'intimident. Même si la femme s'habille d'une manière à vous attirer, c'est à vous de vous maîtriser, de savoir que c'est une femme, elle ne m'appartient pas. Donc s'il faut l'admirer, je vais l'admirer, mais je ne vais pas aller jusqu'à la harceler, la culer, jusqu'à ce qu'elle décède. Contre le contraire, on dit que les femmes harcèlement, même moi je ne crois pas. Peut-être que ça existe, mais je ne suis pas sûre que la femme, autant, il faut croire que c'est un pourcentage, les femmes ne harcèlent pas autant que les hommes. Peut-être qu'il y en a qui harcèlent, mais c'est les hommes qui harcèlent plus. Le harcèlement, c'est la faute aux hommes. Si je reviens sur le plan scolaire, quand un garçon, ou bien un professeur, veut courir une fille, je me dis que la fille, c'est un être fragile. Et la fille a un âge, c'est tout l'âge pubert. Elle le fait pas pour se faire courir, mais pour se mettre en valeur. Pour savoir qu'elle aussi, elle existe et qu'elle a de la valeur. Vous allez voir une petite fille de 15 ans, 14 ans, quand elle marche, elle se regarde, elle tourne, elle se parle, la figure, des choses, même seule dans la chambre, si vous la surprenez, elle se regarde, elle se met nue, elle se regarde. Ce n'est pas pour attirer l'homme. Et puis, vous les hommes, vous devez savoir qu'à ce moment, si vous avez affaire à ces jeunes filles, c'est à vous de savoir qu'à cet âge-là, c'est un âge très délicat. Il faut que moi-même, je me maîtrise, sinon je vais mettre sa vie en danger. Madame Jeannette Tidugena, responsable régionale maritime du Forum des éducatrices africaines. Restons toujours avec la junte féminine pour vous dire que les filles, tout comme les femmes, souffrent souvent des règles douloureuses au cours de leur menstruation. Par ignorance, plusieurs personnes affirment aussi la présence d'un caillot de sang sur les ovaires au cours des menstruations. Quelles en sont les causes ? Assistant Simeon Aboudou, gynécologue au centre hospitalier régional de Tchévier. C'est les infections qui entraînent les règles douloureuses. Mais on peut aussi parler des insuffisances hormonales. Parce que pour avoir les règles, il faut que les hormones travaillent en bonne et due forme. Si la quantité est insuffisante, la fille aura les règles douloureuses. Si la quantité est aussi abondante, plus que la normale, elle aura toujours les règles douloureuses. Il y a un seuil que le corps doit admettre pour que les règles viennent. Si le seuil dépasse ou diminue, les règles sont douloureuses. Le verre est indépendant de l'utérus. Les règles se passent dans l'utérus. Comment peut-on aller trouver le sang sur les ovaires ? Nous, nous parlons de dysfonctionnement ovarien qui cause donc l'insuffisance hormonale et les règles douloureuses. En période de règles douloureuses, la femme doit se rendre au centre de santé pour se faire consulter. Pour traiter souvent les règles douloureuses, il faut venir en consultation et on cherche la cause d'abord. Il y a une échographie à faire, il y a des amens gynéco à faire, plus les analyses, les éléments paracliniques qui s'y ajoutent. Et on cherche, on trouve la cause et on traite. Souvent, c'est la norme. Sur cette base-là, c'est sûr qu'on peut vous traiter les règles douloureuses. Mais si vous passez, nous n'avons pas l'expérience d'être à dit pérapé. Mais souvent, elles vont là-bas. Les 80% des cas se retrouvent chez nous pour toujours la même cause. Un seul rêve, un seul murmure, un seul silence, un seul matin et tout est possible. Les fenêtres s'ouvrent l'une après l'autre, bientôt, demain, des fois, un deuxième visage, puis un autre. Des larmes ont coulé, le sang sèche lentement. Déjà, on songe à demain. Il faut du cœur pour poursuivre la route sans rancune. Mon frère, tu n'as pas choisi le lieu de ta naissance. Donne-moi ta main et marchons. Mon seul désir, enrichis-moi de ta différence. Sur ce poème de Paul Haï, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation d'Eli Gossou, réalisation Gaëtan et Mouzou. Très bonne suite de nos programmes. Retrouvez également nos journaux sur nos pages Facebook. TVM, Monde, Radio Horizon, La Voix d'Uzion et Monde Fertile. Sous-titrage ST' 501